Le meilleur moment de cette année, je dirais, en fait il y en a plein, il y a déjà ce moment là, il y a le moment où j'ai sorti mes sons, en vrai il y en a tellement, ouais, tous ces moments là en fait où je réalise que ce que je vis, c'est vraiment ce que je vis en fait, c'est ouf. Qu'est-ce que t'aies typé d'être là ce soir parce que j'imagine comme moi, j'ai dû bien regarder les MEMA, les Energy Music Awards à la télé et là tu y es, tu vois. En fait, moi je regardais les Energy Music Awards quand j'étais toute petite et je venais du coup parfois à Cannes et je voyais tous les motifs par terre avec genre Michael Jackson et tout, tu vois. Et je me disais mais waouh le truc de fou, presque, j'avais l'impression que c'était un peu inaccessible et aujourd'hui d'y être, c'est un truc de malade en fait, mais je réalise pas je crois, je réaliserai plus tard en France. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes actualités, même si je pense que tu peux pas tout nous révéler, mais est-ce que tu as un petit scoop à nous dire ? Alors ouais, j'ai un petit truc à vous dire. Normalement le 27 novembre, je sors un nouveau single qui s'appelle Divine. Normalement je suis pas trop censée le dire, mais je le dis quand même. C'est trop cool et je suis en train de travailler mon album, je suis en train de travailler plein de sons en ce moment, je fais beaucoup de studios. Bon à ce moment c'est du travail, mais je kiffe, vraiment c'est la vie que je veux, donc c'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir réaliser ses rêves. Ouais, vraiment. Je réalise enfin mes rêves et ça c'est vraiment le rêve que j'avais de pouvoir suivre mes rêves et d'aller jusqu'au bout. Tu crois au pouvoir de la manifestation ? Ah ouais. Manifesté pour réaliser tout ça ? Ah le pouvoir de la manifestation c'est d'être persuadé. Même si au fond toi tu l'es pas vraiment, t'as toujours des doutes. Faut croire en soi parce qu'en fait on se rend compte qu'au mieux tu vibres et au mieux tu t'attires les choses qui vibrent de la même façon que toi. Donc il faut rester positif et aller jusqu'au bout et pas lâcher ton objectif en fait. Et si tu devais me dire un son qui résume ton année 2024, ce serait lequel ? Un son qui résume mon année 2024. C'est fou parce qu'en ce moment je réécoute Paradise de Coldplay. Ah ouais. Et cette chanson elle m'a vraiment vraiment touchée quand j'étais toute petite. Ouais. Et je l'ai redécouverte il n'y a pas très longtemps et cette chanson je l'écoute en boucle et je sais pas c'est la vibe de... de cette année, un peu de nostalgie, en même temps de renouveau. Ouais je dirais Paradise. En tout cas c'est sûr que tu es super belle. T'as un super beau look. Merci. C'est toi qui as trouvé ce look toute seule ? Alors j'ai une styliste qui est incroyable. Qui m'a très bien aiguillée. Voilà. Et je suis très bien. Je me sens jolie. Et je suis contente de pouvoir le dire aujourd'hui parce qu'il y a un an j'aurais jamais pu le dire et c'est trop ouf en fait. Vraiment je suis trop contente. Parce que tu t'avais un manque de confiance il y a un an ? Oui quand j'étais... Bah oui. Il y a un an c'était très compliqué. Aujourd'hui ça l'est encore un peu parce que je suis très jeune et que j'apprends à me connaître et à connaître aussi un peu l'environnement qui m'entoure. Mais je commence à prendre confiance en moi et ça me fait vraiment du bien. Je me sens un peu plus capable de faire certaines choses. Et aujourd'hui je suis capable de dire que je suis fière de moi. C'est tout simple mais de dire que je suis fière de moi. C'est très important. De dire que je me trouve jolie aujourd'hui tu vois. C'est des trucs tout bêtes mais qui font tellement du bien en fait.